... Aujourd'hui nous sommes sur l'Université de Lille pour l'événement Deep Tech Tour. L'idée ici est de justement présenter tous les avantages que l'on a et l'enrichissement de cette création d'entreprise. La Deep Tech c'est une marque qui regroupe différentes démarches qui sont des démarches de développement de technologies de rupture, souvent issues de la recherche publique ou de la recherche privée. Et quand on parle de Deep Tech dans le cadre de l'entrepreneuriat, on parle surtout de la conversion en activité économique, de ces découvertes de recherche, de ces différentes technologies. C'est essentiel pour le Deep Tech Tour de venir au cœur des universités parce que c'est là qu'on a nos chercheurs, on a en fait toute la matière grise, la recherche et les résultats de la recherche qui vont alimenter justement cette démarche Deep Tech. C'est important d'être ici pour permettre de partir du monde académique où sont développés ces résultats, qui permettent ensuite de générer ces innovations au cœur des enjeux de la Deep Tech. J'ai moi-même été chercheur puis entrepreneur et donc le passage s'est fait au moyen de plusieurs accompagnements. Il est important pour moi de partager mon expérience, qui est l'expérience qui a été la mienne, dans le switch vers l'entrepreneuriat. Le message que je voulais vraiment faire passer au niveau de Deep Tech Tour, c'était ne pas hésiter à se lancer dès lors que l'on a une idée. Il y a de l'accompagnement, il y a du conseil qui est présent via la BPI et bien d'autres organismes pour porter à bien votre projet. Il est très important qu'un tel événement existe pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat et leur montrer toutes les possibilités qu'il y a et qu'au final, faire une thèse ne vous prédestine pas nécessairement à faire une carrière académique, mais peut au contraire vous ouvrir des portes, notamment vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Sous-titrage ST' 501